... Nathalie Baye, clin d'œil à Johnny Hallyday en pleine guerre d'héritage. Quelques mots qui peuvent en dire non. Nathalie Baye se fait discrète, même si on ne peut l'imaginer, qu'au côté de sa fille Laura Smith dans le combat qu'elle mène avec son frère, David Hallyday, pour contester le testament de leur père, Johnny Hallyday. Tandis que Sylvie Vartan, la première femme du rocker parle beaucoup de cette polémique en raison de sa présence dans les médias pour son concert du 16 mars 2018 au Grand Rex, Nathalie Baye n'a pour l'instant pas commenté les dernières volontés du père de sa fille, à savoir faire de Laetitia son unique héritière. Ce 4 mars 2018, Nathalie Baye est l'invitée de la rubrique Playlist du journal du dimanche. Ici, il n'est pas question de commenter quoi que ce soit, encore moins la guerre qui divise les Hallyday. Mais dans ses choix musicaux, l'actrice de 69 ans semble prêcher l'apaisement en choisissant une chanson de celui qu'elle a aimé au début des années 1980. Au côté de Reconning Song d'Aza Favidant, et de La Maison Où J'ai Grandi de Françoise Hardy, Nathalie Baye dit apprécier tout particulièrement la mort d'Ophélie de Johnny Hallyday. C'est une balade merveilleuse écrite par Maure Schumann. Je ne m'en lasse jamais, confie l'actrice. La mort d'Ophélie est aussi une chanson particulière pour Johnny, puisqu'issue de son album concept de 1976, Amulet. Complètement culte. Vendredi 2 mars 2018, Nathalie Baye n'a pas assisté à la cérémonie des Césars où concourait pourtant son dernier film, Les Gardiennes avec Iris Brie dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin. C'est qu'Amélie Jordan Aki a remporté le trophée pour le brio d'Yvan Attal. La jeune artiste s'est vu remettre son prix par Laura Smith, également à l'affiche des Gardiennes. Subliment Smoking Noir Saint-Laurent, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a simplement déclaré, « Je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma, et de remettre ce joli prix. » Quelques mots qui peuvent en dire non.